Je suis mon frère, son, et métal et diamètre. Je suis le nom d'habitant des instruments de musique, une musique traditionnelle, c'est le foot. Je suis un fabricant de Paranfons, je fais l'art. Nous sommes à Korogo, situé au quartier que j'ai parlé du, en face de la mosquée d'Ossiné. Donc c'est le bois de Paranfons qui est là, le bois de Peine. C'est le bois que nous cherchons pour faire la fabrication, appelée en langue locale. Donc on cherche ce bois-là, dans la région de Niakara. Donc quand on vient avec ça, on fan, on fait surtout les names. Donc c'est les names de Paranfons qui sont là. qui sont les deux côtés là. Vous voyez les names là, quand on finit de tailler, on prend l'autre côté, on vient avec ça pour fumer. Donc, on met le bois, on va le faire dans le fond, pour allumer le fume. Et puis après, on prend les names là, on met dans le fond pour fumer. Pour que les names puissent donner, pour que l'eau qui est dans les names là, puisse sortir. Voilà, c'est pour la raison pour laquelle, on fume les names du Paranfons. Donc ça là, le bois là, c'est le bois appelé, la langue locale, c'est un jet-game. C'est le bois là, on prend pour fabriquer, on fabriquer, on fabriquer, quatre là, quatre jouets à l'enfant. Donc quand on vient ça, on taille. Si on finit de tailler, ça devient comme ça. Ça devient comme ça. Et puis on perce. On perce quoi. Voilà. Pour que ça soit du vrai cadre. Maintenant, en fin de se percer, on monte. On monte. Comme ça. On l'attache avec la peau du bœuf. Pour que ça soit solide et durable. Donc on fait comme ça. estpps dit. Quand on soit solide. À la fois, tout maintenant, tout de suite court, c'est quoi quoi hein, ce n'est pas touched ? Donc, on prend la peau de feu attachée pour que ce soit solide, très solide. Donc, quand on prend ça pour attachée, c'est très bon. Chez nous, en langue, on dit de garac. En langue, c'est une faute, de garac. Donc, quand on finit de fabriquer le cadre, ça devient comme ça. Donc, ça, c'est encore la peau du bœuf, appelée en langue locale Pomboe. Quand on vient de tirer le Pomboe, on positionne les lampes. Maintenant, on positionne les lampes en fonction, au plus grand au plus petit. Donc, on positionne bien pour que ce soit respecté. On doit bien respecter le parent-enfant. Vous voyez là. Donc, on positionne comme ça. Donc, lui, son grand frère doit être là. Donc, on ne posonne pas, on ne posonne pas les lampes, parce qu'il faut bien ordonner. Donc, on peut pas, je vous savais qu'on ne s'est pas attaché là. Si on tape fort, là, ça va, vous voyez là. Donc, on doit attacher pour que ce soit propre. Et là, les calibres basses ne sont pas encore présentées. Donc, ça ne peut pas donner un son à taffiter. Le parent-enfant est vraiment propre. Voilà. Donc, c'est comme ça que ce passe. On attache. Si on fait bien, on attache. Pour que ce soit bien propre, comme ça. On attache très bien. Comment est-ce qu'on attache comme ça ? Si on vient d'attacher le calibre basses, là. On accorde le calibre basses. Voilà. On a un calibre basses. Il y a bien un petit peu plus grand ou petit. Donc, tu vois, on accorde bien les calibres basses. On est un petit peu plus petit. Quand on vient d'attacher les calibres basses, C'est une étoile d'araignée. On met une étoile d'araignée. Et puis, on colle. Pour que ça sonne. Pour que ça sonne. Vous savez, quand on accorde les calibres basses, là. Ça donne le bon son. Quand on accorde là. Ça donne le bon son. Maintenant, l'étoile d'araignée, là. Si on met l'étoile d'araignée, là. On met l'étoile d'araignée, là. Si on tape la lame, là. Ça puisse vibrer. Pour que ça puisse vibrer. Vous voyez, là. On a fermé. Donc. Ça donne le son. Mais ça ne vive pas. Donc. On met l'étoile d'araignée. Pour que. Ça vive, quoi. Voilà. Donc. Je vais jouer. Donc. On met l'étoile d'araignée. Pour que. Ça vive, quoi. Je vais jouer. 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 La fabrication. Donc. On joue. Ça sonne très bien. Voilà. Ici. C'est. C'est le balafond de l'église. Voilà. Ici. C'est le balafond de l'église. On fait plusieurs balafond. Le balafond de funérail. Le balafond de clé. On fait beaucoup. Voilà. Donc. Si vous connaissez bien. C'est 15 lames. Voilà. C'est 15 lames. le parent-enfant de funérailles là, c'est 12 là, on a un parent-enfant de funérailles, on peut voir de suite. Voici le parent-enfant de funérailles, c'est le parent-enfant de funérailles, on joue très bien, donc la différence est que le parent-enfant de funérailles a 12 lames. ... 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 J'ai dit, moi, là, c'est le genou, ici, après, c'est l'igname, vous voyez, non ? Voilà. Donc, tu t'entends à manger l'igname laissée, voilà. Ici, on a le balancon, on a le balanbo, tout de suite pour ça, c'est le faux. On a des cigarettes, et puis je joue, je fais les prestations dans les lieux, je fais les spectacles. Donc, en tout cas, on fait beaucoup. J'enseigne aussi le balancon, ceux qui veulent jouer le balancon et qui ne se connaissent pas. En tout cas, j'enseigne le balancon, on fabrique les enjeux d'art, vous voyez, là. Donc, on fabrique beaucoup ici, voilà. Donc, c'est notre spécialité, on fait l'art. Le numéro, c'est plus 225 05 11 35 80 07 95 00 13. Capitaine Sous-titrage ST' 501